Cette année, les 12 kilomètres de littoral de Pietrosé ont commencé leur transformation. La commune a récupéré la concession de ces plages et sous-traité différents lots à des exploitants pour une durée de 6 ans, comme ici au Roupionne. C'est une plage où il n'y a même pas 10% de l'espace qui a été concédé à une activité économique. Et avec cette manne financière complémentaire que peut avoir la commune, ça nous a permis de faire des aménagements sans imputer sur les impôts locaux. Chaque établissement de plage a fait l'objet d'un appel d'offres et paye une redevance directement à la mairie. Une façon pour la commune de rembourser le prêt de 600 000 euros qu'elle a contracté. C'est à travers cette recette nouvelle complémentaire de 100 000 euros annuels qu'on a pu faire les investissements. Aussi bien pour donner à ces établissements l'eau, l'assainissement, l'électricité et le téléphone, mais aussi pour préserver l'environnement comme on peut voir sur cette plage. Car l'objectif de Pietrosé, c'est avant tout la préservation et l'aménagement de son domaine public maritime, en suivant une charte paysagère. La prochaine étape, la plage d'Agosta. On va réhabiliter la plage comme on a fait au Roupion, on va arracher toutes les griffes de sorcières, on va protéger les dunes pour protéger toutes les espèces endémiques. Comme Pietrosé, la dix communes en Haute-Corse et neuf en Corse du Sud ont récupéré la concession de leur plage ou manifestait ce désir auprès des services de l'Etat. Mes services ont travaillé sur un guide extrêmement bien fait, extrêmement pédagogique pour donner tous les éléments nécessaires aux maires, même les modèles de délibération. On travaillait aussi sur l'appel d'offres. Donc ce document va être envoyé à tous les maires du littoral avec un courrier de ma part et une proposition de rendez-vous avec les services de l'Etat. Un an et demi de procédure en moyenne, mais des résultats visibles pour les plagistes et les usagers. Puisque ces contrats Etats communes limitent à 20% l'activité économique sur le littoral.